Salut tout le monde j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et comme vous le remarquez on est absolument pas dans mon décor habituel je sais pas non plus pourquoi je suis en t-shirt alors qu'on est bientôt en hiver mais bon aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo, je suis chez mes parents c'est pour ça que le décor, le décor, le décor n'est pas le même normalement ça ne devrait pas changer grand chose, la luminosité risque peut-être de changer un petit peu et ça se trouve que la pile de carton qui est sous cette caméra risque de se casser la gueule on n'espère pas aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver pour la vidéo unboxing du mois vous savez que ça fait plusieurs années sur ma chaîne que vous retrouvez tous les mois le unboxing des box de chez GeekGear ce sont donc des box qui sont spécialisés dans le thème d'Harry Potter sans avoir forcément toutes les licences officielles mais du moins on reconnait que c'est largement cet univers là et du coup on a les box du mois à ouvrir mais pas que en effet on a aussi ce mois-ci ce petit colis que je vais ouvrir avec vous il est très très chouette, il m'a été envoyé par les éditions Gallimard Jeunesse mais ça je vous en parle juste après et on a du coup forcément les deux box du mois avec la box spéciale vêtements et l'autre spéciale pas vêtements je vais quand même vérifier avec vous si c'est bien les deux serpentards parce qu'une fois j'avais quand même eu cercle d'aigle je vous avoue qu'on n'avait jamais eu un emballage comme ça dark alors bon ça me fait plutôt penser à la magie noire, à serpentards, pourquoi pas mais ça ne me dit rien cet emballage, et ensuite celle-ci, ah bon ça va donc ici on est sur la box normale verre aux couleurs de serpentards et celle-ci c'est, bah oui je suis bête en fait c'est écrit là, la wearable edition donc celle spéciale vêtements mais nous allons donc commencer par ceci ce petit colis qui m'a donc été envoyé par Gallimard Jeunesse je sais déjà ce que c'est mais je vous le montre en direct ah il est coincé il est trop beau, il est méga méga beau je suis trop content, je suis trop 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 content c'est le script des Animaux Fantastiques Les Crimes de Grindelwald et c'est trop 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 bien j'ai déjà le premier que j'ai en version originale et là je suis juste trop content d'avoir le script du second film et c'est trop cool d'ailleurs si vous n'avez pas vu la semaine dernière j'ai publié une vidéo sur mon avis sur les Animaux Fantastiques Les Crimes de Grindelwald elle est dispo ici, ici, je sais pas, je suis perdu ici mais elle est dispo normalement juste là dans le petit i je suis trop content de l'avoir cet objet est juste trop 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 beau il est édité donc aux éditions Gallimard Jeunesse et il est disponible au prix de 19,90€ mais là quand vous verrez cette vidéo il sera déjà en ligne enfin achetable en magasin on va dire et il est juste trop canon vraiment j'adore la couleur comme ça il est juste hyper 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 canon comme vous pouvez le voir il est dans une couleur un peu je sais pas genre océan voilà, île paradisiaque azur paradisiaque je sais plus comment on dit quand c'est entre le bleu et le vert mais il est juste hyper joli et l'arrière aussi est juste splendide mais vraiment c'est un livre qui a l'air juste magnifique et qui va pouvoir me permettre de me replonger dans le film et peut-être de recomprendre des choses et je trouve ça trop cool d'avoir le script bah voilà on peut relire, on peut relire et relire le film on peut même suivre en même temps que le film et ah, ils ont glissé le petit communiqué de presse à l'intérieur tout à l'intérieur les pages on a des designs qui sont juste trop 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 beaux voilà on a ce genre de petit dessin et à l'intérieur c'est toujours illustré de manière hyper jolie et c'est trop beau regardez moi toutes les illustrations qu'ils ont fait c'est juste splendide et du 12 au 25 novembre, Mina Lima donc le duo des designers graphiques de la saga vont exposer leurs oeuvres dans une boutique éphémère installée pour deux semaines au coeur de la toute nouvelle librairie parisienne qui se nomme librairie ici je crois 25 boulevard Poissonnières Paris 2ème voilà si jamais vous voulez y aller trop beau ! Ok donc du coup c'est parti on commence avec la box spéciale Serpentard let's go ! du premier coup alors qu'est-ce qu'on a ce mois-ci ? on est sur un papier de soirée ok 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 je vais mettre la box juste ici par exemple et je vais comme ça piocher les petits objets donc on commence avec le t-shirt du mois ça me fait penser à Zorro ça voilà donc le premier t-shirt que vous voyez avant moi c'est un t-shirt avec un phoenix si je dis pas de bêtises de ce que je vois dans le retour juste en haut c'est pour ça que je regarde en haut avec des flammes et un phoenix au milieu c'est un t-shirt que je trouve beau je le trouve assez socre et je trouve ça très joli à porter j'aime beaucoup voilà il est assez simple il est pas hyper extravagant ou quoi que ce soit et je le trouve plutôt joli n'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis sur tous les articles que vous allez voir dans cette vidéo mais du coup voici pour le t-shirt du mois qui me plaît bien que je valide vous avez vu j'ai construit un petit décor avec le quibbler le quibbler le petit magazine lovegood avec les petites lorgnospectres juste ici voilà ensuite je continue je vais piocher sans regarder et je pioche ceci ça me fait penser à un pince vous allez peut-être mieux le voir alors ça c'est un truc officiel parce que derrière il y a la licence Harry Potter donc ça c'est un produit officiel et c'est Harry en figurine métal c'est en métal c'est une figurine métallique en métal c'est une association entre la licence Harry Potter et la licence nanometallifix voici à quoi ressemble la figurine que je vais tout de suite unboxer yes alors du coup de ce que j'ai compris la figurine est censée être en métal ah oui ah oui en effet c'est en métal et bah écoutez plutôt chouette ça me fait un peu penser à une fève bon en plus grand parce que si vous avez ça dans une galette vous n'êtes pas dans la... ouais elle est sympathique voici à quoi elle ressemble voilà moi je pense que ça enfin je trouve que ça ressemble un peu à une fève sauf qu'elle est justement en métal attendez j'arrive pas à l'attraper et voilà du coup Harry avec son ballet prêt à aller quidditcher sur le terrain à côté de Poudlard et bien écoutez c'est une très bonne idée je sais pas si ça va être dans toutes les box pour les prochains mois histoire du coup d'avoir une collection mais en tout cas c'est une très bonne idée ça date de 2017 cette association donc c'est très très cool je ne savais même pas qu'il y avait un partenariat entre un truc métallique et Harry Potter mais c'est très chouette ensuite et il est trouvé on continue avec ceci je ne vois absolument pas ce que ça peut être je dirais que c'est quelque chose en tissu alors ok alors ça ressemble à une écharpe un bonnet ok ah yes ah oui ah trop cool ah mais c'est génial ça c'est trop chouette c'est donc une écharpe aux couleurs bien évidemment de Serpentard et du coup si vous aviez la maison de Poufsouffle elle aurait été jaune et aux couleurs du coup de Poufsouffle avec le logo Poufsouffle c'est à dire d'aigle en bleu etc enfin vrai que vous avez compris et du coup c'est une écharpe assez fine genre elle est cool et du coup elle est plutôt très chouette alors par contre je vous avoue que ici on a les blasons du coup là on a le blason de Serpentard plus ou moins et c'est fait avec énormément de pixels j'imagine que cet effet est voulu perso je le trouve pas ouf et encore j'ai l'impression que de loin ça rend bien quand on l'a juste sous les yeux comme ça le blason on a un peu du mal à voir mais sinon je trouve que c'est une très 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 chouette idée d'avoir cette écharpe et même à accrocher du style moi j'accroche tout hein du style comme ça et bah on voit rien mais je trouve que ça rend hyper bien et aux couleurs de ma maison donc que demander de plus voilà du coup à quoi elle ressemble avec les petits fagnons ici gris couleur Serpentard et le joli vert avec voilà comme je vous disais cette espèce de blason qui m'aura un petit peu perplexe et sinon la suite de l'écharpe avec quelques lignes et de l'autre côté de nouveau le blason recto verso c'est pareil voilà ce blason me rend un petit peu perplexe mais à la limite il est pas si vilain que ça et ça donne un style donc on va dire que j'aime bien avec ceci et qu'est-ce que c'est que ceci ? c'est un objet emballé et on a un petit logo de la chambre des secrets alors je sais pas si voilà vous allez voir et j'ai hâte de découvrir ce que c'est alors en transparence j'essaie de deviner avec le soleil ça me fait penser à un truc du style genre on a vu un imbus ou non ça a rien à voir avec la chambre des secrets bon je vais ouvrir cliquer alors est-ce que je vais réussir à deviner ? alors on est sur du papier bulle on dirait genre un éclair de feu un imbus 2000 ou un truc comme ça alors j'espère que c'est pas ça parce qu'on a très souvent des pièces comme ça je m'arrive strictement pas what the fuck ? c'est quoi ce truc ? ah je sais à quoi ça me fait penser on dirait le crochet du basilic genre mais c'est trop trop cool ah je suis choqué c'est ça c'est le crochet du basilic ah c'est trop cool ah mais c'est quoi cet objet dingue mais c'est génial ça ah j'avais jamais vu j'avais enfin si j'avais déjà vu le crochet dans le journal de Tom Jeu Duzor en objet dérivé dans les boutiques style noble collection quand j'étais à Londres j'avais jamais vu genre le crochet comme ça c'est trop cool c'est pas un objet qui est officiel mais j'avais absolument pas pensé que ça pouvait être ça et c'est génial c'est trop ouf je sais pas ce que vous en pensez mais là pour une box serpentard c'est juste the box of serpentard of the monsts regardez moi la dinguerie de ce truc le crochet est juste splendide alors attendez parce qu'il essaye de faire le focus sur ma tête mais ohlala genre en plus avec ma petite bague serpent ah mais il est hyper canon il est hyper bien fait vraiment pour un objet en plus qui est pas officiel honnêtement on dirait même pas que c'est pas un objet officiel et je trouve ça hyper réaliste et alors ça pour être plongé dans l'univers là c'est même plus que plongé dans l'univers mais c'est ouf là je trouve ça dingue imaginez un crochet de basilic qu'ils ont fait eux genre il est hyper bien fait carrément la chambre des secrets du coup il y avait vraiment un rapport c'est juste que voilà j'ai eu un petit peu du mal à connecter mes mes connexions et bien écoutez on est extrêmement bien parti pour cette box j'aime énormément ce qu'il y a pour l'instant écharpe serpentard crochet de basilic le t-shirt sympathique ensuite et on a les deux recettes du mois et alors on a un truc c'est spider roast donc c'est en gros de la viande en mode aragog ah mais c'est des saucisses qu'ils ont foutu en pâte voilà à quoi ressemble la première des deux recettes donc en mode une araignée ou aragog comme on veut voilà il y a de la viande il y a des raisins secs et il y a des saucisses voilà ça fait un plat hyper healthy et hyper recommandé par Molly Weasley d'ailleurs vous avez toujours la méthode pour faire cette recette et devant il y a écrit 15 minutes de préparation une heure de cuisson et c'est pour 8 personnes et la seconde recette ce sont des berry mascarpone pies ah c'est bizarre je sais pas si c'est des sablés si c'est des sablés ça a l'air hyper bon parce que vive les sablés c'est le meilleur truc du monde sinon si c'est des trucs à la crème ou quoi ça me... j'adore les designs avec comme ça les petits serpents ou avec l'étoile de Mario Kart non mais vraiment je trouve que les designs sont vraiment chouettes pour une fois ils nous ont pas mis un éclair et du coup c'est très cool avec les petits serpents comme ça j'adore et ça reste notamment dans le thème de la meilleure box pour l'instant du moment il y a une guêpe qui essaie de rentrer non tu ne peux pas, tu n'assisteras pas à ce unboxing ensuite qu'est-ce que c'est que ce truc ? oula je vais essayer de deviner en fermant les yeux qu'est-ce que c'est ? alors ça c'est du papier ça ressemble, c'est un cadre c'est un cadre, je suppose que c'est un cadre oui ça doit être une affiche genre indésirable number one donc c'est peut-être un truc officiel euh... c'est un cadre tout à fait alors avant de regarder ce que c'est et de me spoiler je vais l'ouvrir ah bah non oh ! je suis trop content ! ah et en plus vous voyez ça depuis tout à l'heure et vous me dites rien c'est l'affiche de Bellatrix Lestrange le Wanted donc l'affiche de recherche de Bellatrix Lestrange et c'est trop trop cool qu'il l'ait fait comme ça sous cadre et oh je sais tellement où ça va aller dans mon appart ça va vraiment trop trop bien désolé pour tous les reflets mais du coup c'est l'affiche de Bellatrix Lestrange Wanted c'est trop cool ah mais alors là cette box c'est... c'est fini ? oui mais c'est la meilleure du moment enfin l'affiche du mois en fait qu'on découvre à chaque fois cette fois-ci elle est sous cadre sous cadre c'est génialissime voilà je vous laisse apprécier le Wanted de Bellatrix Lestrange trop 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 beau ah j'aime trop j'aime trop j'aime trop ça ça va rendre mais tellement bien et en plus la qualité d'affichage et tout genre elle est ouf elle est vraiment ouf et en plus d'avoir fourni le cadre avec histoire de pouvoir l'exposer directement je trouve ça trop trop chouette cette box était juste trop cool entre l'affiche de Bellatrix le crochet du basilic l'écharpe de Serpentard les recettes qui étaient sympas le t-shirt qui était sympa et la petite figurine qui était sympa honnêtement cette box vraiment que du kiff elle était ouf je suis trop content ça c'était... pour moi c'était un bon unboxing Serpentard alors je vais regarder je suis quand même curieux de voir ce qu'aura eu les autres maisons qui est estimé au prix de 12 dollars non c'est des livres 12 livres l'affiche de Bellatrix à 10 livres les écharpes à 15 t-shirts à 10 et les petites figurines à 5 ah les figurines on pouvait en recevoir plein en fait c'est aléatoire il y avait range mort, voldemort, ron, Harry il y en a plein Hagrid, Malfoy voilà je sais pas si vous voyez mais c'est le truc d'en haut ici en fait on en recevait une aléatoirement du coup moi j'ai eu une de Harry mais vu qu'il y a plusieurs Harry la probabilité d'avoir un Harry est assez conséquente on a un indice pour le prochain mois qui est next month's box will be our festive box ah oui parce que du coup je vais recevoir la box spéciale de Noël il y a un unboxing spécial pour Noël il me semble qu'en plus il y a la box de décembre donc vous aurez peut-être un maxi unboxing la prochaine fois à voir on enchaîne avec la wearable box qui m'a l'air bien fourni ce mois-ci qui est donc la box spéciale vêtements et autres items tadaaaan oh trop chouette ok alors on commence directement avec ceci qui est un petit bijou créé par Geek Gear directement et c'est un collier qui est trop canon il me semble que j'en avais vu un sur Wish ou Etsy ou un truc comme ça et du coup je me suis dit ohlala ils sont méga beaux c'est donc un pendentif, un collier avec le journal de Tom Jeu du Zord et le crochet du basilic juste ici et du coup c'est quand le journal est percé par le crochet et le crochet peut aller dedans en fait non, bisous voilà à quoi ça ressemble oula on me voit en train de galérer avec le soleil ici on a le journal de Tom Jeu du Zord voilà qui est recto verso et qui est hyper bien fait et juste là on a aussi le crochet du basilic que l'on a en grandeur nature et du coup c'est grave cool je peux vous montrer comment ça fait et j'aime trop je trouve que ça rend trop 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 bien c'est trop chouette je suis méga content ensuite du coup on continue le premier t-shirt de ce mois ok le soleil se barre vraiment le premier t-shirt de ce mois c'est un éclair sur un tissu qui est un petit peu bleu très 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 clair il ressort un peu plus gris à la caméra j'ai l'impression avec un éclair comme ça il est vraiment beau je vais vous le montrer de plus proche de plus près voilà à quoi il ressemble ce joli t-shirt j'aime bien mais je suis pas non plus fan à 100% je vous avoue je le trouve joli enfin il est sympathique j'aime bien l'éclair comme ça et les écritures par dessus mais pas ouf non plus ensuite le second t-shirt de cette box c'est celui-ci avec Harry oh celui-là il est magnifique ah j'adore on a Harry on a Poudlard on a une cicatrice le sole cogneur et on a aussi l'huile sur un balai volant et je trouve que ce t-shirt est juste méga beau hop normalement vous le voyez bien même si le micro est caché voilà à quoi ça ressemble et je le trouve juste méga canon alors celui-ci je me vois plus que carrément le porter celui-ci je l'adore vraiment celui-ci je le trouve super joli comme ça hyper épuré entre guillemets juste en gris et blanc et voilà enfin ensuite on a ce dernier ah bah en fait non c'est bon c'est fini après et donc on termine avec un pull et c'est trop cool parce que vive les pulls vive les euh les hoodies euh non hoodies c'est avec une capuche ouais voilà à quoi il ressemble et oh c'est trop cool pour l'hiver ça couleur verte couleur serpentard et c'est quoi ça je vois absolument rien de ce qu'il y a je vous le montre d'abord voici à quoi il ressemble et du coup sur ce pull qu'est-ce qu'on a on a mais c'est un pull des animaux fantastiques alors je sais pas pourquoi ils ont fait vert comme ça on aurait plutôt attendu du jaune pour Newt mais du coup en vert il est méga beau on a Newt au milieu comme ça on a des créatures fantastiques autour c'est génial la demi-guise ici ah regardez ici là il y a le niffleur ici il y a la demi-guise je dis pas de bêtises ici c'est le machin là qui ressemble à un lion là j'ai oublié les noms c'est trop trop cool ce pull est juste splendide il est trop trop beau aussi et ça aussi je vais carrément le porter en plus couleur vert un peu serpentard c'est parfait et bien écoutez voilà pour cette vidéo voilà pour le unboxing de ce mois-ci j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été vos articles favoris ce qui vous a le plus plu et ce que vous en pensez voilà merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite plein de bonnes choses n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne juste ici ou à regarder ma précédente vidéo juste là j'ai un peu buggé moi je vous souhaite plein 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 de belles choses on se retrouve samedi prochain à 10h pour une nouvelle vidéo et d'ici là portez vous bien ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti